Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut à vous ! Donc aujourd'hui on va regarder une partie qui s'est jouée lors de la deuxième ronde du championnat des Etats-Unis, Fabien, et qui a opposé Daniel Naroditsky à Jaroslav Gerebourg. Ouais exactement, donc Naroditsky, jeune joueur américain, donc Gerebourg qui vient d'Ukraine c'est ça ? Ouais, il est ukrainien, et il fait ses études aux Etats-Unis si je ne m'abuse Fabien. Ouais, ouais exactement, mais il y a beaucoup beaucoup de joueurs, donc de jeunes joueurs qui ont dû passer le bac ou quoi, qui vont faire leur université aux Etats-Unis, donc je sais qu'il y a Saint-Louis, mais il y en a d'autres en fait, avec des entraîneurs, des secondants, et c'est pas mal quoi, je sais qu'il y a Suzanne Polgar qui s'occupe de Saint-Louis, mais il y a aussi Onichou qui a une autre université, je sais qu'il y a Samy Shocker par exemple qu'on connaît qui était allé là-bas, et donc c'est un système assez développeux aux Etats-Unis en fait, pour les sportifs, je sais que ça existait pour les joueurs de basket, de baseball, de football américain, donc ils ont un emploi du temps très aménagé, et donc une obtention de diplôme plus simple j'imagine, mais du coup que ça se développe pour les échecs, c'est pas mal pour ces joueurs, donc ils peuvent progresser et poursuivre leur carrière tout en obtenant un diplôme à la fin. Oui, et puis on voit les résultats, puisque les échecs aux Etats-Unis, les joueurs en tout cas ont un super niveau, par exemple c'est eux qui sont champions et qui ont gagné les Olympiades, et ils se tirent un peu la bourre, puisque là on n'est pas en tête de classement, mais on a encore deux joueurs qui sont largement, ou qui ont été largement au-dessus des 2600. Oui, tout à fait, après juste un petit bémol pour les top joueurs, souvent ils ont été recrutés, j'ai envie de dire, Caruana était italien, mais c'est des... Enfin, il est né aux Etats-Unis, hein, il est né aux Etats-Unis. Oui, oui, je sais, mais en fait j'aime pas cette règle, mais bon après c'est la règle, c'est la règle, mais pour moi quand t'as joué pour une sélection, pour un pays, il n'y a pas de raison que t'aies joué pour un autre, si... Ok, mais je sais que c'est dans d'autres sports, genre le handball ou quoi, mais ok, et puis ils ont recruté ça aussi, mais ça n'empêche pas en fait toute la volonté qu'il y a derrière de développer les échecs, et même sans ces joueurs-là, il y aurait quand même une très belle équipe, ils ont beaucoup de forts jeunes joueurs, il y a Shankland, il y a Naroditsky, il y a Robson, il y a Icaro, de toute façon, voilà, il y en a d'autres, il y en a qui jouent pas, je sais plus, là, mais... Mais il y a Jeffrey Xiong aussi, dans les jeunes qui... Ah oui, les très jeunes, et en fait ils ont hyper bien développé les échecs, et en fait je le sentais venir depuis quelques années, je pensais que ça allait devenir une nation très forte. Une nation majeure ! Et là en fait ils ont gagné même avant ce que j'imaginais, les Olympiades, et déjà on se fait vraiment partie du... Finalement ça tire tout le monde vers le haut, et puis du coup il y a aussi des jeunes américains qui émergent, je vais en parler de Jeffrey Xiong, mais il y a d'autres jeunes joueurs là qui sont en train de faire un bon boulot, et donc on va regarder cette partie qui va être assez marrante Fabien. Ouais ! En tout cas je trouve. Donc... C'est intéressant dans l'ouverture. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, K prend D4, cavalier F6, cavalier C3, et A6. Donc là si t'es un fan d'échecs et qu'en plus t'es français, t'es obligé de connaître la Nage d'Or, puisque le spécialiste mondial de l'ouverture en ce moment Fabien, c'est quand même notre MFL national. Ouais, ouais c'est Maxime qui a joué ça toute sa vie. J'ai jamais vraiment vu autre chose, il a déjà joué des 6-1 avec 2-6, il avait essayé un peu la Karo Kahn, mais bon, la Nage d'Or c'est sa marque de fabrique, et il l'a joué en toute sa vie, comme d'autres grands joueurs avant lui. Tu penses à Gary ? Je pense à Gary, je pense à Fischer aussi. Donc ici Fabien, j'ai pensé que j'avais commenté plus ou moins tous les coups qui pouvaient exister dans cette position, et que j'avais tout vu. Ok, en partant du H3 qui est très populaire en ce moment, en allant jusqu'à fou G5, fou E3, fou E2, même Dame F3 que je connaissais, j'ai vu tout un tas de coups différents. Et puis on a même eu le bizarre A3, joué par Carlsen et puis par Karyakin. Oui, on a même eu le bizarre A3. Mais A3, on dirait qu'on prenait quand même l'idée, peut-être un moment B5, B4, pas possible. Mais là ok, Naroditsky s'est dit ok, c'est fini quoi, je vais les mettre en PLS, c'est tout quoi. Il a vu nos vidéos, il a vu mettre tout le monde en PLS et tout. Il est au-dessus du game quoi. Il est au-dessus ouais, il s'est dit moi je mets en PLS le championnat des Etats-Unis, Fab Libi, Bleedstream, Sarah Wan, les Chessbras, la Pro de Chess League. Je crois qu'il est dit tout le monde quoi, même Carlsen, il ne peut plus quoi. On prend qui ? H4, on y va. Vas-y quoi, je te marche dessus quoi, j'ai des nouvelles idées. Et honnêtement... Ça te pique les yeux le coup quoi. Non mais ok, quand j'ai vu ça, j'ai pensé juste qu'il voulait jouer H3, il a échappé le pion quoi. Ok, comment c'est possible ce coup ? C'est-à-dire une échappada quoi. Non mais je sens rigolant, j'imagine bien qu'il avait fait H4 pour faire H4 mais... Mais bon, c'est quoi ce coup quoi, tu te dis quoi. Oui, oui, bon en fait, c'est vrai que là quand tu regardes... D'ailleurs on s'est appelé, il dit tiens Fabien, il va y avoir une vidéo facile là, il y a Daniel qui a pété un câble. Il a mis le pion H4, il s'en fiche, il a trop regardé, trop regardé Simon Williams, il a dû dire ouais je m'inspire quoi. Allez Harry ! Harry le pion H4, j'y vais quoi. Ok, ici il y a plein d'options, en gros ce qu'on pense quand même c'est que sur E6, qui n'est pas le coup le plus logique du coup, on pense qu'il veut quand même faire G4, une espèce d'attaque kérèse quoi. Ouais c'est ça, enfin... Bah en fait c'est comme si on avait joué F3 pour préparer G4 et puis on est économisé, alors peut-être le pion ira en F4, peut-être il ira en F3, peut-être il ira nulle part d'ailleurs. Et là au moins on perd pas le pion G4, parce que c'est E5, on fait cavalier F5, et sur G6 qui est le coup en général quand il est dans le jeu avec fou E3, on peut mettre le cavalier en E3. Et puis on contrôle bien D5, on fera G5, on en est bien en fait avec les blan. Donc E6, G4 sûrement pas E5, mais en tout cas là ça a du sens. En fait on a pas trop compris ce qui se passait par exemple juste sur cavalier C6 en fait, on a pas réussi à comprendre l'idée profonde. Du coup on s'est dit peut-être fou G5, genre j'ai protégé mon fou, mais bon, je sais pas trop. Mon fou protégé le pion plutôt quoi. Je sais pas, on s'entremontage, on a pas trop compris, mais on va voir qu'en fait on a quand même compris des trucs au final quoi. On a passé un peu de temps, on a quand même compris quelques petits trucs. Bon ok. On a essayé de fou G5, le truc c'est que ça ressemble à N'Rother, où t'as joué H4, et N'R6, mais H4 ça peut être joué plus tard, mais là c'est peut-être un peu compromettant, je sais pas. Du coup KSC, je trouve ça pas mal comme coup, je sais pas trop quelle était l'idée des blancs. Mais bon ok, Gérébourg réagit bien, parce que moi qui joue le coup bizarre tour G1 par exemple, une des meilleures lignes contre tour G1, c'est de faire E5 fou E6, c'est rapidement D5 en fait. Ouais. Et du coup en fait ça marche très bien contre tour G1, et tour G1 qui a un coup un peu plus joué. Il a même été joué je pense par Ivan Chouk contre Kasparov. Ouais, en rapide en bas. Ouais, et Ivan Chouk avait gagné d'ailleurs, avec tour G1, mais ok H4 du coup, je trouve que la réaction de Gérébourg est hyper logique. Genre E5, donc cavalier B3, fou E6. Ok, quoi de plus normal, menace D5. Bah de toute façon, ça c'est un grand principe, si on dit, s'il y a une attaque sur l'aile, on réagit au centre. Oui, et en plus sur cette structure de pion, Fabien, que tu connais bien, ça peut ressembler à une Kalash, pour la peine. Ouais, 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 si on fait des 5, on est très content avec l'aileur. Ouais, puisqu'on fait jouer notre majorité centrale. Ok, ici, Maroditsky continue par F4, ce qui peut nous rappeler une variante dans H3, d'ailleurs on va en reparler, mais on peut dire directement, on peut faire une digression vers une partie Anand de Maxime Vachelagrafe, que j'avais commentée. Assez intéressante d'ailleurs. Et, ok, et ici, peut-être qu'une des idées, c'est que dans cette variante-là, si le pion est en H3, Fab, après KBD7, qui serait à l'inthéorique, on va la repasser quand même tout à l'heure, F5, fou prend B3, A prend B3, D5. Quand le pion est en H3, ici, il y a cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5, et les noirs auraient dame H4 échec, en fait. Dans cette position précise, qui est très bien pour les noirs, d'ailleurs j'en parle pas mal dans la vidéo dont on parle en digression, parce qu'il y a plusieurs variantes, en fait, c'est ça que je vous conseille d'y aller, où dame prend H4, où dame H4 échec est jouable. Donc je ne sais pas si on repasse, Fabien, vers le H3, ou si les gens ont bien compris. Si on peut, ça sera plus physique pour le spectateur. Donc H6, H3, qui est la ligne un peu à la mode, qui avait été jouée par Fischer en son temps, d'ailleurs. Fischer, ça pouvait être la réputation de la Nashdorf, d'ailleurs. Vlad, il considérait que ça devait être le meilleur coup contre la Nashdorf. Il devait bien fou C4 aussi, mais H3, c'est lui qui avait lancé l'idée, je pense. E5, et ok, ici il y a cavalier DE2, le grand coup, entre guillemets, KB3, qui a beaucoup été joué par Emile Sutowski, d'ailleurs. Fou E6, F4, et ici, donc, cavalier BD7, du coup. Il y a KC6 aussi possible, mais KD7 passe, soit disant, au premier coup. C'est le grand coup. Ici, Anand avait joué G4 contre MVL, donc là, si le pion est en H4, ce n'est pas jouable. Et donc, sur F5, donc pas mal de parties de Sutowski, Fou prend B3, A prend B3, D5. Ici, on ne peut pas s'emparer du pion à cause de Dame H4, donc on doit jouer E prend D5, prendre le pion. Et par exemple, Fou B4, et la partie continue, Fabien. Ouais, ouais, donc on voit que les noirs ont bien ouvert le jeu, ils sont prêts à roquer, et ils ont pas mal de compensation pour le sacrifice de pion. Et juste pour revenir éventuellement au moment où les noirs jouent D5, et expliquer pourquoi il faut donner ce pion, c'est-à-dire, en fait, les noirs n'ont pas du tout envie de se faire fixer. C'est-à-dire, quand ils ont le pion en D6, s'ils font juste Fou E7 ou quoi, les blancs vont simplement se développer. À un moment, ils pourront faire G4, G5, et prendre de l'espace sur Stelroy, avoir la case D5 à disposition pour leur pièce. Il peut jouer soit grand roc, soit petit roc, d'ailleurs. Après, il faut 3-Dame D2 ou Dame F3, je sais pas. Et on voit que les noirs sont assez passifs, ils ont plus leur fou de case blanche qui était assez bon. Ils ont la paire de fous, ils ont des bonnes pièces, ils ont une bonne case D5. Et voilà, donc ça, c'est pas vraiment acceptable pour les noirs, de laisser ces choses arriver. C'est pour ça qu'on se presse de jouer D5 aussi vite. Dans cette position, effectivement. Et si on joue ici cavalier C6, donc c'est ce qu'on va voir dans la partie, une ligne théorique avec F5. Fou prend B3, A prend B3 et D5. Et donc, on va avoir dans notre partie exactement la même position avec le pion H4. On va voir que ça peut changer éventuellement des petites choses, Fabien. Ouais, ouais. Il n'y a plus de Dame H4. Mais bon, en même temps, on est plus faible avec H4 qu'avec H3. Plus compromettant, en tout cas. Donc, on va aller vers cette position. C'est exactement la position dont on parle avec le pion H4. Pion prend D5, cavalier D4. Donc, ça suit en fait exactement les mêmes coups. Fou D3 et cavalier prend D5. On peut arriver exactement à la même position théoriquement avec le pion en H3. Mais ici, évidemment, Fabien, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas déjà Dame H4 comme menace. Et peut-être, en tout cas, nous, le coup qui nous avait paru logique ici, c'était un petit peu, comme dirait Vlad, de justifier. J'aime bien ce mot en fait, c'est traduit du russe. Justifier pourquoi ton pion en H4. Et du coup, ça pourrait paraître intéressant pour Daniel de jouer Fou G5 ici, Fab. Oui, complètement. Et là, on se rend compte, finalement, H4, ce n'est pas si débile que ça en a l'air. Oui, il protège son fou. Il attaque la Dame. La Dame ne peut pas vraiment partir parce qu'il y a le cavalier qui peut être en ligne de mire. Donc, Fou E7. Logique, Fabien ? Voilà. Si vous avez fait, il s'en reculait juste et ça affaiblissait les caisses blanches. Par exemple. Par exemple, D2. Et donc, effectivement, la diagonale est assez faible. Et donc, peut-être le four viendra en C4 à un moment. Ou des Dames H5, des trucs. Et finalement, c'est les Noirs qui sont faibles, bizarrement. Oui, oui, oui. Du coup, sur Fou G5, Fou E7, par exemple. Fou prend E7, cavalier prend E7. OK, parce qu'on ne peut pas prendre avec la Dame si le cavalier est tombé. Et Dame G4. Et finalement, la position est loin d'être large. Même une petite préférence pour les Blancs, ici, Fab. Oui, éventuellement, bien sûr. Ça a l'air... En tout cas, c'est un rôle de bon jouable. J'aime bien. On va faire une vie de grand roc. On peut peut-être même penser à jouer F6 pour sacrifier ce pion. Mais bon, tout ouvrir pendant que le Roi Noir est au centre et s'emmouffrait. Donc, intéressant. OK, là, à ce moment-là, quand on regarde la partie, on se dit, OK, finalement, H4, pas si mal, Fabien. Oui, c'est clair. Et là, par contre, il part en vrille, il complète. Oui, là, il va beaucoup plus loin. Il dit, non, H4, finalement, mon coup n'est peut-être pas si mauvais. Je ne le mets pas en PLS si je fais Fou G5. Du coup, Fou B5 échec. Boum ! Ça, tu ne l'attendais pas, quoi ! Ya ! Du coup, OK, quoi. OK, bon, sur... Bon, ça perd la pièce, hein. On me rassure. 1 prend B5, tour prend A8, Dame prend A8 et Kéé prend D5. Donc ça, ça va, Fabien ? Ouais. Pour les blancs, entre guillemets. OK. Petit problème, petit souci, mais quand même. Brille de téléphone. Donc, Fou B5, ça, ça va. Je crois que même l'ordinateur devient fou, quoi. Le téléphone ne capte plus. Ils se disent, ouais, qu'est-ce que c'est que cette partie ? Donc, OK, il prend avec le cavalier en B5. OK, donc il prend D5. Il prend D5. OK, Kééé C7, il échange ce cavalier. Ouais, qui était bien passé, ouais. Ouais, donc, OK. Logique, bien joué, une espèce de semi-pieuvre. Et là, il continue, quoi. Je ne sais pas, quoi. Il se dit, OK, ce n'est pas assez, quoi. Tour A5, je protège mon cavalier. C'est trop normal comme position, quoi. Je mets ma tour en A5, je te protège latéralement. Et comme ça, si tu prends, je te prends avec la tour et j'arrive, quoi. Mais il a dû voir notre vidéo d'hier, en fait, quoi. Avec la partie de Karpov Kramnik sur l'Asla, avec tour H4. Oui, il a dû se dire, c'est fantastique. J'ai des idées, quoi. Je fais pareil qu'eux. Mais du coup, en fait, Jérébourg, tranquille, quoi, B5. Voilà, coupe la défense. Coupe la défense. La tour peut même plus revenir en A4 si jamais, bon, qu'il n'y a qu'à se protéger. OK, bon, il faut bien se faire quelque chose avec Kééé, Kééé prend C7. Dame prend C7, heureusement, ouais. À noter quand même la très belle position de la tour qui est directement réattaquée, Fabien. Ouais. Donc, OK, il se dit, non, mais ma tour, je ne l'enlèverai pas, quoi. Dame F3, j'attaque ta tour. OK, Fou B4, échec. Non, bien joué, Fou B4. Il fait échec, il va roquer, comme ça. Défendant la tour A8, cachant droit, liant les pièces. C'est bien joué, Fou B4, ouais. OK, donc sur Roi F1, il y a juste roc et double attaque, hein. Ouais. Ah, la fameuse double attaque. Double attaque. Donc, il joue C3. Ouais. OK, bon, ici, maintenant, si on prend A5, évidemment, il prend A8, hein. Ouais, toujours. Donc, OK, les noirs font roc. Et maintenant, OK, menace ta tour. Le Fou B4 n'est pas vraiment en prise, puisqu'il y a le clouage sur le Fou C1. Ouais, donc sur pion prend, Dame prend, et... OK, on a une très belle chaîne de pions. C'est ridicule, quoi, par exemple, Dame D1 et, je sais pas, Dame prend B2. OK, du coup, ça va pas jouable du tout. Et donc, OK, on rentre la tour, tour E1. Tour A. OK, donc on a la sortie de l'ouverture. Et là, c'est un peu le moment... Je sais pas, what the fuck, cette ouverture, Fabien. Tu sais, jusqu'à H4, l'idée paraissait très bizarre au début. Puis, on a trouvé un semblant de justification. On se dit, waouh, finalement, pas mal. Le mec a des idées contre la réfutation la plus logique E5-D5. En fait, il y a un truc assez profond avec Fou G5. Et là, tout d'un coup, je sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'il a encore dérapé, quoi. Comme pour H4, il voulait faire H3. Et là, il voulait faire Fou G5, c'est trompé de fou. Il est en B5, quoi. Pour moi, c'est le truc le plus logique, en fait. Complètement incompréhensible. Et ok, là, les noirs sont très bien, mais on n'est pas... Enfin, ne partez pas maintenant. Ne partez pas maintenant. Ok, les noirs jouent normalement. Ok, E4, j'ouvre les lignes. Le roi est au centre. Si tu rogues, toutes tes cases noires sont moches. Ok, évidemment, on peut pas prendre le pion, parce que... Enfin, juste clouage. On réouvre la diagonale... Enfin, la diagonale ouverte, mais ok, on ouvre toutes les diagonales noires. Bon, le coup paraît très bon. Ok, Dame E3. Normal. Fou D6. Ok, bon, évidemment, on peut pas faire petit rog. Parce que Fou C5. Qui est tour H3. Du coup, j'empêche Fou G3. Je me défends. D'ailleurs, c'est un bon coup, ça, pour la peine. Tour F8. Non, mais en fait, à partir de là, on peut souligner le travail de Roseau, quoi. De Naroditsky. Oui, en fait, il va bien jouer à partir de la Dame F2. Ok, bon, ici, E3 marche pas. Même si ça pourrait donner envie. Parce qu'après, Fou prend E3. Fou C5 et Roi F1. En fait, bizarrement, les noirs peuvent pas enchaîner. Même si la position est très ouverte, les Blancs sont trop solides. Bon, c'est pas perdu, hein. Parce qu'on peut encore faire Fou prend E3, tour prend E3 et Dame H2. Mais il n'y a plus rien, entre guillemets. Rien de décisif, non. Rien de décisif. Donc, ça sert à rien de donner action dans ces conditions. Autant garder la bonne position et attendre le bon moment pour frapper. Donc, en renforçant, en ramenant les pièces au centre, etc. Ok, donc, Dame F2. Il a joué Fou E5. Pourquoi pas. Roi F1. Il s'envahit un peu les poussées F6, on va dire. Pourrait être une tentative de contre-jeu des Blancs. Donc, pourquoi pas. A5. Il prend un peu d'espace à l'aile Dame. Bien. Fou D2. Dame D7. Tour E1. Bon, ici, pour le moment, à noter qu'il a joué Dame D5. Tour A D8 était un peu plus précis directement pour tout de suite attaquer le Fou. Mais on ne va pas faire de digression là-dessus, ce n'est pas très important, en fait. C'était juste un... Même Dame D5, pas si mal, quoi. Non, Dame D5, c'est juste pour le noter d'un point de vue scientifique. Tour A D8 était un peu plus fort, mais... Dame D5, pas du tout catastrophique. Tour HE3. Ok, il essaye de faire le roseau. Fou C7. Donc, protège le pion, menace Fou B6. Bien joué, hein. Tour 3 E2. H5. Qui est prendre l'espace à l'aile Dame. Évite les mails, à l'aile Roi. Évite les maths du couloir. Évite peut-être des G4, G5. Je ne sais même pas si c'est une idée, mais ok, finissent la structure. Au cas où, même pour les finales, si on a une finale de Fou. Oui. Au cas où, on a fixé le pion adverse sur Kazemar. Oui, le pion H4. Et puis, on bloque... En même temps, on bloque les G4 éventuels, donc pas mal. On aurait un jour, peut-être, un Fou G3 pour aller gratter le pion. Oui. Bon, là, ok, ce serait dans très longtemps, mais pourquoi pas, en fait, accumuler les petits avantages dès maintenant, alors que les blancs ne font rien. Là, ils sont réduits à la passivité. Oui, à noter que dès qu'on fait Roi G1, on peut se prendre du Dame D6, qui menace Dame H2 et Fou B6 éventuellement. Voilà, en plus, c'est bien H5. On ne se passe pas spécialement. Granuellement, on augmente les avantages. Ok, le blanc joue C4, Dame D3, Dame E3. Ok, quoi. On joue un petit peu. Dame D7, tour F2. Et ok, on arrive ici. Tout est très, très, très bien pour les noirs. Tout s'est très bien placé jusqu'ici. Mais Naroditski, quand même, déjà, à noter qu'il résiste déjà depuis une douzaine de coups dans cette position difficile sans vraiment glisser. Donc, c'est déjà bien, parce que très difficile, Fabien, de bien placer ses pièces quand la position est si ouverte, en fait. Bah, ouais, ouais, c'est dur. Enfin, il ne faut pas se prendre de piège. Il a un peu tout défendu, même tactiquement. C'est-à-dire que là, il y a 2-3 coups, puis en B3, il était attaqué avec la Dame D5, mais il contre-attaquait E4. Il faisait des trucs à chaque fois. Donc, il tient sur un fil. Ce n'est pas censé être suffisant, mais ok, il s'accroche. Et donc, ici, il crée pour la première fois de la partie des petites menaces. Genre, par exemple, si on fait Dame D6, pour essayer de jouer par B6 ou Dame H2, l'un des deux, il a F6, déjà, qui crée beaucoup de contre-jus, en réalité. Ça, on ne veut pas le laisser faire, parce qu'après, il va déjà menacer Dame G5 pour venir nous mater en force sur la case G7. Et c'est assez dangereux. Donc, ça, il ne faut surtout pas le laisser au blanc, parce que c'est, entre guillemets, leur seule chance, Fab. Et en fait, ici, il suffirait juste au noir, enfin, il aurait suffi, toujours facile à dire a posteriori, mais juste de jouer à F6, en fait, pour empêcher cette menace blanche. Et après, ça va un peu tout seul. On a juste rentré une ligne illustrative, mais ça, tout se ressemble un peu. Genre, Roi G1, pour essayer de cacher un peu le Roi, pourquoi pas. Tour A D8, Fou C1, et Dame D6. Donc, on rentre petit à petit sur les cases noires. On commence à menacer Fou B6, éventuellement Dame H2. Ensuite, la tour peut rentrer en D3. Et en fait, la position blanche va s'écrouler petit à petit. Oui, complètement. C'est trop dur, en fait. Il y aura trop de menaces, il y a trop de faiblesses. Les pièces sont hyper passives. Tout le monde est sur deux, trois rangées. Et OK, petit à petit, ça va s'écrouler, c'est clair. Ça va s'écrouler. Et à noter qu'après F6, le problème, c'est qu'on ne peut pas réussir à venir mettre le Fou sur la bonne diagonale, parce qu'on va se prendre B4 dans le bon tempo, Fab. Voilà. On va devoir rentrer chez nous. On va devoir rentrer chez nous. Donc, difficile pour les Blancs, mais en fait, bizarrement, Jaroslav Gérébou va prendre une décision très étrange. Il va jouer le Fou en E5. Donc, il empêche F6, mais en fait, il a probablement oublié le coup qui arrive, en fait. Narodiski joue tout bêtement Fou C3. Et il force l'échange des Fous, en fait. Oui, mais si on s'en va, on se prend F6. Donc, Fou prend C3 et on n'a pas du tout envie de laisser faire ça. C'est encore pire que tout à l'heure. Là, c'est carrément les Blancs qui deviennent mieux. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser ça. Donc, on est obligé d'échanger les Fous. Et du coup, Dame prend C3. Mais le fait que les Fous aient été échangés, ici, Fabien, ça soulage largement la position des Blancs, en fait. Parce qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a plus les enfilades qu'on voyait avec les Fous B6, etc. Il n'y a plus les menaces sur la grande diagonale avec la batterie. Il faut c'est ça, Dame D6, Dame H2, les trucs comme ça. Donc, ça fait déjà deux grosses épines en moins dans le pied, quoi. Alors, les Noirs sont toujours évidemment mieux, Fabien. Le pion passe en E4, la meilleure structure de pion, etc. Mais, ce n'est pas si simple à gagner. Donc, on va un petit peu avancer. Tout reste. Donc, c'est énervant, en pratique, quand tu savais que tu étais beaucoup mieux. Et que tu sens que le truc t'échappe. Tu es toujours mieux, mais tu es moins mieux, quoi. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas très bien français, ce que je dis, mais c'est compréhensible, quoi. Oui, donc là, tout d'un coup, on a avancé deux, trois coups. Les Blancs commencent à avoir leur première menace avec F6. Pour la première fois de la partie, on voit même que les Blancs pourraient vraiment gagner, quoi. Parce que, à l'heure, F6, c'était difficile à parer. Mais là, il commence à avoir la première menace. Ok, tour D1, Dame D1, Dame D1, RH2, F6. Ok, solide, bien joué. De cette échange, toujours. Protège tout. Donc, ok, il a toujours son pion passé E. Dame E3, Dame D6, G3, Dame E5. Et là, ok, 40e coup. Donc, dernier coup du Zeitung, Fabien. Et les Blancs prennent une décision très responsable. Ils jouent Dame F4 au 40e. Proposent des changes de Dame. Il n'était pas du tout obligé d'aller proposer cet échange. J'aurais pu juste attendre comme il le faisait. Ouais, un petit coup de Roi G2, quoi. Ouais, ça ne changeait rien la position. Et là, en fait, il y a une opportunité excellente pour Jaroslav. Parce qu'il peut rentrer dans cette finale, en fait. Bon, évidemment, c'est le Zeitung, donc responsable comme décision. Mais quand même, ça sent bon. Parce qu'après, Dame prend. Sur, par exemple, tour prend Fabien, qui est le premier coup quand même à regarder. Puisqu'on ne va pas doubler nos pions. Il y a le pion E qui file. Donc, il faut absolument l'attraper. Sinon, le prochain coup, c'est le 2e1. Donc, tour F1. Et là, un coup important à avoir. Tour D8. Mais, ok, trouvable. Une fois que le Zeitung est fini. Si tu récupères le temps. Ah, même avant, tu peux voir, tu te dis, tiens, je me laisse de rentrer sur la seconde. On a gratté P2, B3, tout le monde, là-bas. Ok, on va dire tour C1. Tour D1, pardon, pour récupérer le pion. Tour D3. Donc, défend et attaque, c'est pas mal. Oui. Surtout qu'on va en gratter un. Et puis, après, on va créer le 2e pion passé A. Donc, c'est très puissant. Et ici, C5. Donc, on a l'impression que les Blancs trouvent du contre-jeu. Et empêchent aux Noirs d'aller tout chercher. Mais là, il y a un coup très important qui est assez récurrent, en fait, dans cette finale-là. Enfin, il y a pas mal de finales aussi. Mais dans celle-là, ça va toujours être cette idée qui va permettre de tenir. C'est que le Roi, en fait, il est dans le carré du pion. Et donc, on n'a pas besoin de la Tour pour stopper le soldat C5, on va dire. C'est ça. Et donc, le Roi pourra tranquillement s'occuper du pion C. La Tour pourra prendre B3. Bon, voire B2 si on nous le laisse. Mais déjà, prendre B3 sera suffisant puisqu'on va se créer un 2e pion passé A. Et ça sera trop dur pour le bon de défendre, en fait. Toutes les finales de pions seront perdantes. Et voilà. Donc, facilement gagnant pour les Noirs, cette position. Oui, on va écarteler l'adversaire et on va gagner. Et sur Dame prend F4, si on tente, puis on prend F4. Donc, on a montré une rentrée illustrative, mais tous ressemblent vraiment beaucoup. Là, on fait Tour D8 directement. C'est un peu les mêmes idées, simplement de rentrer et aller collecter les pions là-bas. Donc voilà, la même idée. Ici, les Blancs ont réussi à gagner le pion E, mais en contrepartie, moins bonne structure de pion. Et ça suffit largement, une nouvelle fois, pour nos amis Noirs. Parce qu'ici, sur C5, on va faire Tour prend B2. Et on va revenir derrière ensuite. Et on va revenir derrière ensuite, puisque c'est sur échec. Donc là, le pion ne passe pas. Donc, on ne peut pas jouer C5. On défend le pion. Tour F3. On va s'en prendre, du coup, aux faiblesses. Voilà. Donc, les Blancs ne pourront pas défendre parce que là, bon, ok, ils se font tout prendre. On peut prendre H4, on peut prendre F5, on peut tout prendre de toute façon. Et ils ne pouvaient pas juste défendre F4 sur Tour F3. Avec Tour E4, par exemple, puisqu'il y a simplement Tour F2 échec. Et on va aller prendre B2. Donc, en fait, il y a juste zéro moins de garder l'égalité matérielle pour les Blancs. Oui, on est obligé de tout perdre. Ok, franchement, quand j'ai regardé la partie, j'ai regardé ça sans ordinateur. Et dès que j'ai vu Dame F4, Fab, premier réflexe que j'ai eu. Ok, j'aime bien les finales, c'est vrai. Mais premier réflexe que j'ai eu, en fait, c'était de prendre cette Dame. Parce que tu te dis, ok, mais le pion file, quoi. Eh oui, oui, ça a l'air bien. Après, peut-être qu'il, je ne sais pas, à quel point il était en Zaytnot ou quoi. Qu'il a oublié que le Roi provenait dans le carré. Il a dû paniquer avec le pion. Je ne sais pas. De toute façon, c'est sûr qu'il a paniqué avec le pion C, Fab. C'est sûr qu'il a paniqué avec le pion C, forcément. Peut-être qu'il s'est dit, ok, en fait, il va défendre, amener le Roi et la Tour. Peut-être que je vais perdre E et que je vais perdre la partie. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Et même, il s'est dit, ok, c'est le 40e, je joue un coup neutre. Je ne prends pas de grosses décisions tout de suite au cas où j'aurai une autre opportunité ensuite. Et j'échangerai, si jamais c'était vraiment gagnant, à tête reposée et en ayant du temps à la pendule. Ok, donc tour E2, tour E5. Donc là, la partie continue, mais en réalité, il ne va jamais réussir à gagner cette finale, Fabien. Spoiler, quoi. Oui, on avance, on avance, mais bon. Ok, il prend les pions, mais les blancs trouvent finalement du contre-jeu. Ils bloquent bien le pion E et... Ok, quoi. Mais en fait, c'est marrant, ce n'est plus qui joue pour le gain, quoi. Non, on ne comprend plus, quoi. En fait, on ne comprend rien à cette partie, quoi. Ok, je ne sais pas, il pousse les pions de tous les côtés. Et puis finalement, il donne le pion C, il récupère le pion E. Mais donc, ok, beaucoup de choses ont été échangées, mais maintenant, il va y avoir des perpettes des deux côtés, en fait. Les deux joueurs vont pouvoir... C'est un peu le truc dans les finales de dame, quoi. Oui, c'est que les rois sont trop exposés. Et du coup, on va avancer. Dame E2, Dame E6, Dame D3, Roi G2, B3. Échec, 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 échec. Échec, non. Je joue Roi D8, je me bats. Dame G8, Roi ici, Roi Dame prend G7, je t'encaisse tes pions. Dame D7, Dame F8. Là, marrant comme variante, d'ailleurs, Fabien. Là, si on fait Dame prend F6, c'est vraiment très drôle. Dame C6 échec, donc on a l'impression que c'est complètement ridicule d'échanger les dames avec... Ben, deux pions de moins, quand on a deux pions contre un et là, il y a trois contre zéro. En fait, l'idée, c'est qu'après Dame prend, Roi prend... Bon, OK, F6 ne marche pas une nouvelle fois à l'histoire du carré, hein. Donc, on doit envoyer le pion le plus éloigné. Du coup, A3, H6, pion prend, H7, B1 Dame, H8 Dame en même temps, B2, j'y vais. Mais en fait, là, ça va être les mêmes histoires de... Il faut vite faire perpète avec les blancs, quand même. Ça, le pion B2 est vraiment dangereux. Oui. D'ailleurs, il y a des perpètes aussi, mais c'est probablement plus dangereux de commencer par Dame C2 et B2. Ah, attention. Pau de banane. Ça va pas mettre du Roi en A3 ? Non, non, ça va, mais sur B2, il y a Dame C8. Ah oui, il y a Dame, pau de banane, oui. Oui, donc du coup, il ne marche pas du coup. Mais OK, Dame D, on peut faire Dame D3 et B2, mais... Non, Dame C2, bien sûr. Mais OK, on peut faire perpète avec les noirs, oui, mais pau de banane, oui, Dame C8, t'as bien vu, quoi. Bien joué, Fab, quoi, tu m'as sauvé. Mais du coup, OK, quoi, on peut juste faire B2 et perpète. Voilà, les Blancs doivent absolument prendre le perpète, sinon on menace vraiment Dame C2 échec et B1 dame, quoi. Ou Dame E4 échec, d'ailleurs, enfin, peu importe où. Et voilà, quoi, donc là, les Blancs doivent sauter sur la nulle et faire échec partout. Le Roi noir n'aura jamais de cachette, quoi. Non, là, il n'y a nulle part où se cacher, donc OK. Mais OK, c'est moyen de faire nulle, il y en a plein de perpètes et plein de perpètes différents. Il n'a juste pas pris en F6, il a joué Dame F8. Dame D2, Roi F3, Dame D3, Roi F2, Dame D4, Roi F3, Roi B7. Non, je ne prends toujours pas la nulle. Je m'encore une fois F7. Mais c'est ton point, hein, à un moment, tu peux oublier un truc et tu ne trouveras plus nulle. Mais du coup, il a pris la passe. Il a finalement OK. On va faire nulle. Donc, on n'a pas l'habitude de montrer de partie comme ça, Fab. Partie à rebondissement, quoi. Partie très étrange, à rebondissement, l'ouverture était bizarre. Enfin, voilà, je ne comprends juste pas ce qui s'est passé. Non. Mais ça arrive de temps en temps. Non, mais ça fait plaisir de s'amuser un petit peu, de voir des parties qui changent, des Kariakin, Carlsen, hyper solide, hyper tout est calculé. Les berlinoises. Berlinoises, là, on n'a rien compris. J'ai surtout aimé la séquence Fou B5 échec. Je vais la remontrer parce que j'ai trop aimé cette séquence-là, en fait. Genre, après avoir réussi à expliquer que H4, en fait, est une idée assez intéressante, j'ai adoré cette séquence, en fait. Fou B5, je prends, et tour A5. Tiens, justement, PLS, quoi. En fait, il a vraiment mis en PLS. Parce que le mec ne pouvait même plus jouer, même comprendre que la finale de tour était gagnante, il ne pouvait plus, quoi. Donc, je pense que victoire au point de Naroditsky dans cette partie, quand même. Allez, on peut lui accorder, si il veut. Non, je pense qu'il faut qu'on appelle les organisateurs de championnés des Etats-Unis. Il faut changer les résultats de cette partie, en fait. Jérébourg perd par KO. Et genre, qu'ils le mettent en position latérale de sécurité. Genre, le mec, position latérale de sécurité, genre, il t'amène, quoi. Genre, on arrête toutes les parties et tout, quoi. Le mec doit attendre et, enfin, t'as un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. Genre, le... Le mec est croisé comme au rugby, commotion cérébrale. Est-ce que tu peux revenir sur le terrain, rejouer la prochaine partie ? Je ne sais pas, quoi. On ne sait pas. Bon, du coup, Fabien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé le ton de cette vidéo. Un petit commentaire et des partages, si vous avez envie de partager, je ne sais pas, quoi. Faites comme Daniel Naroditsky, quoi. Faites comme vous le sentez. Là, chez vous, quoi. Tranquille. À bientôt, les mecs. Ciao. Allez.